Bienvenue à mon canal. C'est mort sous une coulée de neige en Savoie. Un pompier volontaire a disparu lors d'une intervention sur le Breda, un ruisseau qui sépare l'Isère de la Savoie. Il est activement recherché ce jeudi après ce midi, 20h35. Le maire de Saint-Malo a demandé le classement de sa ville en catastrophe naturelle. La ville a été assez touchée et un parti de la digue de la plage du pont, notamment, s'est effondrée, précise-t-on à la mairie. Les passages successifs de deux fortes tempêtes, Carmen le 1er janvier et Eleanor le 3, ont causé de nombreux dégâts dans la ville avec des vents de plus de 100 km heure, conjugués à des coefficients de marée supérieurs à 106,19h04. L'agriculteur retrouvé mort est un homme âgé d'une cinquantaine d'années. Il est mort près de son chalet d'Alpage, à Bonneval-sur-Arc, en Savoie. Ce sont des pisteurs qui ont aperçu la coulée de neige, puis ont trouvé la victime. 18h53 en Savoie, un agriculteur a été retrouvé mort sous une coulée de neige. Le bilan de la tempête passe donc à trois morts et un sapeur-pompier est toujours disparu. 18h17 La Seine a débordé de son lit à plusieurs endroits entre Rouen et Duclair, à la suite des fortes précipitations des derniers jours en Seine-Maritime mais aussi des coefficients de marée élevées. A Rouen, la Seine a atteint son pic de hauteur à 16h30 en se stabilisant au niveau de 9,67 mètres 17h06. Pluie, inondation, avalanche, vagues submersives. En cette fin d'après-midi, Météo France a placé 22 départements en alerte orange niveau 3 sur une échelle de 4, la carte de la vigilance, ce jeudi après ce midi. Capture d'écran 16h15 Un sapeur-pompier volontaire a disparu lors d'une intervention sur le Breda, un ruisseau qui sépare l'Isère de la Savoie. L'homme tentait de secourir les occupants d'une voiture, en difficulté. Le ruisseau a en effet débordé après les fortes pluies liées à la tempête. Les occupants du véhicule, deux adultes et un enfant, ont été sauvés, mais le pompier est toujours recherché, rapporte le Dauphiné libéré. Recherche du disparu sur le Breda photo AFP 14h54 La préfecture de l'Isère invite à la prudence et à reporter les déplacements non indispensables, après la mort d'une femme âgée dans sa maison inondée, à Créambeldone. En risque maximal avalanche, la montagne est impraticable En risque maximal avalanche, la montagne est impraticable car les coups, les s'y déclenchent spontanément, explique Dominique Létan de l'Association Nationale pour l'étude de la neige et des avalanches Anéna. Le risque d'avalanche est estimé à 5 sur une échelle de 5 dans toute la Savoie sauf les Bauges, dans les trois massifs de Haute-Savoie à Ravie, Chablais et Mont-Blanc et dans les quatre massifs du nord des Hautes-Alpes d'Évoluie, Champsor, Tabor et Pêle-Vous. La situation est extrêmement délicate car ces avalanches peuvent atteindre les voies de communication, les infrastructures et les habitations et dépasser les emprises connues jusqu'alors. Notamment les accès aux stations peuvent être dangereux avec les coulées de neige. Évitez toute pratique de la montagne Cette situation résulte de la conjonction de trois événements. Détail Monsieur Létan des chutes de neige abondante est soudaine ces deux derniers jours, des vents très violents dus à la tempête et les nord qui accumulent la neige en haute altitude et enfin un redou qui a amené des pluies très importantes jusqu'à 2300 mètres qui se sont infiltrés dans le manteau neigeux et l'ont énormément alourdi. Bapré Cécile Colléou, responsable de la prévision du risque avalanche à Météo France, Ce cocktail de facteurs est peu fréquent. Ça arrive une fois tous les trois ou quatre hivers. Dans ces conditions, les conseils sont simples et évitez toute pratique de la montagne. En juin Dominique Létan Montez des eaux dans le village de Mortel de Maille, en Isère. Photo AFP 13h51 Les pompiers sont parvenus à maîtriser les trois feux significatifs en Corse, a affirmé le préfet de la Haute-Corse Gérard Gavoury sur BFM TV, midi 50 une nona génère est décédée dans sa maison, inondée par les pluies torrentielles, a créanbé le Don Isère, selon le Dauphiné libéré. Le bilan humain de la tempête et les nords s'alourdit donc à deux morts. Le premier était un jeune skieur, décédé mercredi en Haute-Savoie, midi 44 en Savoie, à Val-Torreims, station la plus haute d'Europe. La municipalité ne demande plus aux vacanciers de rester confinés chez eux mais le domaine skiable demeure fermé à l'exception des tapis de débutants. De même, le domaine skiable de Tinval d'Isère reste fermé, plus de 380 pompiers restaient par ailleurs mobilisés sur deux incendies en Corse, des feux d'une intensité exceptionnelle en plein hiver, selon la préfecture, qui attribue cet événement non seulement à la sécheresse des sols, mais aussi à la violence des vents. L'incendie de Sant'André à Dicotone Haute-Corse, qui a parcouru près de 1000 hectares, était toujours actif à la mi-journée et a occasionné la destruction d'un restaurant et d'une bergerie. À 4 à Canal d'Hiverdé, un peu plus au sud, 10 habitations ont été touchées par les flammes, dont 5 détruites. 300 chèvres ont aussi été tuées dans cet incendie, a ajouté la préfecture, 10h42.21 départements sont toujours en alerte orange, dont 10 pour inondations, selon un nouveau bulletin de Météo France, 10h25. Un peu plus de 29 000 foyers étaient encore privés d'électricité jeudi matin en France, dont 11 070 en Corse, à la suite du passage de la tempête et les Nords, selon ODF, qui fournit l'île de beauté, et Enedis. Parmi eux, 8 000 foyers sont encore privés de courant en Alsace et en Franche-Comté, 3 000 en Lorraine, 2 000 en Bourgogne, 2 000 en Normandie, 2 000 en Champagne-Urden et 1 000 en Picardie. Storm Lénor Les 1 300 techniciens d'Enedis restent mobilisés pour réalimenter les 18 000 foyers privés d'alimentation électrique suite au passage de la tempête et les Nords. Enedis envisage un retour à la normale d'ici la fin de journée. Service public pic.twitter.com 3 BTV Jacques Bixix Enedis Enedis 4 janvier 2018 9h24 18 000 foyers restent sans électricité et 1 300 techniciens sont mobilisés, a annoncé Enedis. 8h03 Près de 500 hectares ont été ravagés par les flammes dans la nuit de mercredi à jeudi sur les communes de Sant'André à Dicotonne, Santa Maria à Poggio, Valédi Campoloro, Piatra et Taglio Isolaxio, rapportent nos confrères de Corse matin. 7h40 Près de 20 000 vacanciers sont restés confinés dans la station du Val-Torin-Savoie dans la nuit de mercredi à jeudi, selon le Dauphiné libéré. La route d'accès à la station a dû être fermée ce mercredi, obligeant plusieurs personnes à dormir dans la salle des fêtes. La station reste fermée en raison du risque d'avalanche, 6h35 21 département était toujours jeudi matin en vigilance orange pour vent, pluie inondation, vagues et submersion et avalanche, a précisé Météo France. La fin de l'événement est prévue vendredi à 6h, 6h22 La tempête Hélénora atteint dans la nuit de mercredi à jeudi la moitié sud de la France avec des vents violents et un risque maximum d'avalanche dans les Alpes. Des vacanciers avalent au Reims. Photo AFP Les massifs du Mont-Blanc, du Beaufortin, de la Vanoise, de la Haute-Tarentaise, de la Haute-Maurienne, de Tabor, de Pellou et de Chansor ont été placés en alerte. 5. Niveau maximal sur l'échelle de risque En pleine vacances scolaires, a indiqué Météo France. Dans son dernier bulletin, 6h10, 3 personnes ont été blessées dans des incendies qui n'ont pu être tous totalement maîtrisées en raison des vents violents, a indiqué la préfecture de Haute-Corse dans la nuit de mercredi à jeudi. Quelques 11 000 foyers restent par ailleurs sans électricité, selon un dernier point. Ce qu'il faut retenir de la journée de mercredi La tempête Elénor a fait un mort et 29 blessés, dont 4 graves, et privés d'électricité. Plus de 35 000 foyers ce mercredi, la personne décédée est un skieur de 21 ans, tué par la chute d'un sapin sur une piste de la station de Morillon-Haute-Savoie. Les 4 blessés graves sont un homme tombé de son toit en Seine-et-Marne, une femme frappée par un bloc de ciment dans le Haut-Rhin, un motard ayant heurté un arbre en Eure-et-Loire et un automobiliste blessé par la chute d'un arbre dans l'Essonne. Des chutes de câbles électriques, d'objets et d'arbres sur les chaussées ont perturbé le trafic routier et ferroviaire dans plusieurs régions, la météo provoquant aussi des retards dans les airs. Deux morts en Espagneux à Paris, la tour Eiffel, fermée en raison du vent violent, a rouvert en fin de journée, au plus fort de la tempête, 225 000 foyers ont été privés de courant. Météo France a relevé mercredi des rafales à 134 km heure à Roissy, 110 km heure à Paris, 147 km heure à Cambré-Nord, 137 km heure à Dieppe, 134 km heure à Metz. Les bourrasques de vent et de pluie ont également balayé l'Angleterre, l'Irlande, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et les Côtes espagnoles où deux personnes ont été tuées. Sous-titrage Société Radio-Canada